Musique Bonjour, Marie et ses amis poètes vous présentent Son Coup de Cœur. Aujourd'hui est Michel Delaunay, né à Briouz, dans l'Orne, en 1956. Michel Delaunay grandit dans un bocage luxuriant qui, dès l'enfance, lui inspire des poèmes classiques à caractère lyrique et panthéiste. Après des études secondaires et littéraires, il entre dans la banque où il œuvre d'abord au développement et de compte en compte, ou histoire d'un banquier devenu écrivain. Il n'a pas eu la patience d'attendre le gong libérateur de la retraite. Professionnel, pour épancher sa soif d'écriture, un sien cadre dans une banque agricole et mutualiste, Michel Delaunay revendique et assume son nouveau métier. Il vient de sortir son premier roman, Le mystère de la roche d'Ouêtre, aux éditions de Lornal. C'est Jules Verne qui l'a ouvert à la lecture, à la fin de la sixième. J'avais bouffé toute sa bibliographie, se souvient Michel Delaunay. Une lecture presque en catimini, la nuit à la lampe électrique au fond de mon lit. Et voici maintenant la poésie de Michel Delaunay. Mélancolie Je sais, l'automne est triste, et tout part au ruisseau. Ton cœur de violoniste étouffe un long sanglot. À voir partir ainsi les feuilles, à vous l'eau, vers la boue et la nuit d'un récurrent tombeau. Mais calme tes émois, je te jure aujourd'hui, comme tu fies pour moi, que tout n'est pas fini. Que le beau reste là, lavé dans ton esprit, apte à donner le « là » de mille symphonies. Et voici la deuxième lecture de poésie de Michel Delaunay. Le son de vol C'est un oiseau, bien sûr, qui m'a donné ma plume, une hirondelle en l'air, fendant l'azur du ciel, et dont les cris de joie m'ont donné, je présume, envie d'offrir aussi mon champ existentiel. Mon âme se propulse avec le même élan que ce vol figurant vers la terre ou vers l'onde, jusqu'à ce qu'un baiser, de son doux ventre blanc, y pose tout l'amour que mérite le monde. Incessamment, en moi, le bonheur se rallume, une marée de mots miroitant de voyelles, qui, telle une éclaircie, vont transpercer la brume. Oubliez-vous, suivez de vue un goût élan, jusqu'à ce que votre être avec le sien se fonde, là, vous planez, ça y est, tel un homme volant. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada